L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. Ça se passe très bien. Donc là, on est à 550 véhicules à peu près depuis vendredi soir. Et donc là, on vient de faire le tour du lac avec 150 véhicules. Donc c'est parfait. On était, avant de faire nos 5 ans d'absence, on était à le deuxième plus grand meeting de France. Et là, oui, normalement, on a fait un bon cru. Ah ouais, c'est un style de vie, complètement. On passe des bons week-ends, en tout cas. Et des bonnes vacances. Ouais, de rouler avec, plus on roule, mieux c'est. On retrouve des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc voilà, on se retrouve et on fait la fête. Enfin voilà, on se retrouve et on passe du bon temps. De toute la France, mais aussi d'Espagne. On a eu un espagnol, un portugais, on a les clubs d'Italie, on a la Belgique, on a l'Angleterre aussi. Je l'ai acheté en pièces et... Je l'ai acheté en pièces. Et ben on y a bossé trois ans. On l'a bien modifié, bien restauré et puis ben voilà, ça roule. Je l'ai fait un peu à la sauce américaine au Throne et en compagnie. Elle était en pièces, donc on est repartis des pièces, sablées, restaurées et en peint et voilà, remontées. Enfin, il n'y a pas une pièce, il n'y a pas un boulon, il n'y a pas un truc qui n'a pas été démonté, quoi. Ouais, la céleri est neuve. J'ai un pote qui fait de la céleri, qui m'a refait à l'intérieur, à les sièges. Le reste, c'est moi. Ouais, j'ai essayé de la faire dans le... voilà, le custom nostalgique des années 50. Le moteur, c'est un 1641,9. C'est un style de vie, oui, puis c'est... voilà, il faut... on garde nos véhicules, c'est vintage et puis voilà, on les aime et on les bûche à vie. Je suis... oui, je suis fière de mon équipe parce qu'on était très peu, on a repris le club à deux il y a trois ans. Et donc là, ce week-end, c'est trois ans de travail et on a fait un excellent meeting. Oh! Tout va bien. L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires.